Imaginez un espace qui s'appelle l'Amazonie et qui va bien au-delà des frontières d'un pays, de deux pays, de trois pays. Une jungle épaisse, un convoi qui se déplace dans cette jungle, qui selon un parcours qu'on ne comprend pas très bien, on ne sait pas non plus ce qu'il y a dans ce convoi, on ne sait pas non plus qui l'accompagne. On sait qu'il y a des femmes qui viennent de tous les pays du monde, on sait qu'il y a des gens qui sont sûrement des natifs du pays, des Amérindiens, qu'il y a des gens qui viennent d'Occident, qui viennent de partout. Et puis, en résonance avec ce convoi qui se déplace, il y a un petit village dans un pays français, qui est au milieu de l'Amazonie. Et le déplacement de ce convoi et ce convoi aura un impact formidable sur les personnages qui habitent ce village, qui est un village imaginaire, mais qui pourrait exister, qui s'appelle Campan, et dans lesquels on retrouve des personnages que j'ai rencontrés. C'est un livre qui résonne dans ma vie de grands porteurs, parce que j'ai beaucoup sillonné le monde et j'ai rencontré plein de gens qui auraient pu devenir mes amis, qui auraient pu devenir des gens très proches, mais que j'ai croisés avec beaucoup d'intensité et dont j'ai gardé un souvenir intense et je leur invente des destins différents à travers ce livre. Et donc, c'est à la fois une histoire d'aventure, une histoire de sang, de sexe, de vie et d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et surtout avec une dimension... Je ne sais pas, je pense qu'il n'y a pas d'humanité sans spiritualité. Et que l'humain a besoin de spiritualité. C'est ça qui détermine l'humain. L'humain a besoin... Alors, elle se manifeste de tas de façons différentes. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. C'est-à-dire une relation de proximité avec tous les mystères qui sont dans nos vies, qui nous entourent. Les personnages, ils m'ont emmenée, en fait. Parfois, en écrivant, je me disais, mais où est-ce que je vais ? Mais où est-ce que j'emmène la petite Marie ? Où est-ce que j'emmène le guerrier blanc qui est la représentation un peu fantasmée de tous ces occidentaux qui sont un peu perdus dans des univers qui ont l'air pas taillés pour eux ? Où est-ce que j'emmène Félicité ? Où j'emmène Julie, cette femme un peu surdouée qui vient de Paris, le Paris intramuros, mais qui a l'air d'avoir le monde à l'intérieur d'elle-même, qui est un peu au-delà des... Où j'emmène ce personnage un peu à la fois glauque et terriblement attirant. Je pense que j'ai été séduite par lui, en fait. Qui est Alakipou, qui est cette espèce de chef spirituel amérindien. Mais où je vais avec eux ? Et parfois, ils m'emmenaient. Puis après, je récupérais le truc. Je relisais mon truc. Je me disais, mais oui, mais c'est bien sûr. Et ça, c'est géant. C'est fabuleux. Il y a une espèce de logique de l'imaginaire que je ne connaissais pas et qu'on ne découvre peut-être pas dans tous les romans qu'on écrit, mais je l'ai eue là. Peut-être parce que j'ai réuni des gens. Tous les personnages de ce livre sont réels. Je les ai tous rencontrés, je les ai tous côtoyés, je les ai tous aimés. Et en sachant que je ne les rêverai jamais. Donc voilà, c'est une manière de les garder au fond de moi et de les partager avec les autres parce qu'ils sont fabuleux. Alors évidemment, j'aurais inventé des destins que je ne pense pas qu'ils auraient forcément partagé ces destins-là. Mais ma foi, pourquoi pas ? Dès qu'il y a de l'amour et puis des histoires fortes et puis des moments forts, tout le monde s'y retrouve. Ce que j'ai rencontré dans ma carrière de journaliste, dans ma vie de journaliste, c'est ça. C'est des gens ordinaires. On leur dirait bonjour juste comme ça en disant, « Oh, ça va, tu vas bien, au revoir ? » Puis si on s'attarde deux secondes et qu'on commence à partager leur regard, leur vie, un tout petit peu, même une petite tranche pendant deux jours, trois jours, quatre jours, une nuit, on se rend compte que c'est extraordinaire. Parce que c'est extraordinaire la vie. Les artistes ne le trouvaient pas bon. Il y a une poétique de la relation qui a été très bien décrite par Édouard Glissant, qui est un philosophe que j'adore, que j'adore. Il est parti il n'y a pas longtemps. Et c'est la poétique de la relation, c'est important. C'est quelque chose qui nous échappe complètement. C'est, dans mon bouquin, c'est le troisième personnage. Quand on part toutes les deux, il y a un troisième personnage qui est là, qui est nous, ce que nous avons créé ensemble. Et je pense que ça marche comme ça. Donc la relation, c'est hyper important. Tout découle. C'est à partir du moment où on met toutes les choses sur le prisme de la relation, on change complètement, même le regard qu'on a sur le monde. Je suis une femme de l'image, donc je fonctionne beaucoup avec les images. J'ai travaillé à la télé toute ma vie et je fonctionne beaucoup avec les images. Et les images ont du son, les images ont de la musique, des images, bien sûr, des couleurs, mais il n'y a pas que ça. Les images ont de la poésie, les images en âme. Et c'est tout ça qu'on peut rendre à travers l'écriture. Mais c'est vraiment, je fonctionne avec des images, avec des odeurs, je fonctionne avec tout ce qui fait que mes six sens sont éveillés et que je suis vivante. L'écriture, l'art, la musique, tout ce qui fait que ça sort du plus profond de soi, de la création et tout, c'est par contre la barbarie. Écrire à la première personne, je l'ai toujours fait. J'ai écrit des petits textes, genre poésie libre. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été démangée. À un moment quelconque, il faut que j'écrive. C'est-à-dire qu'il faut que je mette sur le papier soit les idées qui se bousculent dans ma tête, comme s'il y avait un trop plein, comme si le disque dur était trop plein, qu'il allait exploser et qu'il fallait que j'expurge. Donc ça, c'est une partie de l'écriture. C'est un besoin. C'est un besoin vital. Non, j'écris en silence. Et pourtant, je suis musicienne. Mais quand je fais de la musique, je ne peux faire que ça. Je ne peux pas faire autre chose en écoutant de la musique. Donc j'écris en silence. Et le silence, c'est impressionnant quand même. Le vrai silence. Le seul écho que vous avez, c'est vous-même. Donc il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de soi.